Il commence à faire beau mais peut-être que comme moi vous préférez regarder des animes Des animes d'action qui sont très très beaux visuellement, il y en a beaucoup Mais vous êtes sûrement passé à côté de celui-là Qui est l'un des meilleurs du genre, on va pas se mentir Aujourd'hui on parlera de cet anime exceptionnel qui s'appelle The King's Avatar Vous allez pas être déçus Comme d'hab les gars, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup Parce que j'ai une grosse annonce, si cette vidéo atteint les 10 000 likes Je fais mon premier face reveal sur Youtube Francis Face ou Face ? Bon les deux, c'est votre défi, je compte sur vous On est là pour l'anime Francis Générique The King's Avatar c'est quoi ? Anime action qui est surtout connu parce qu'il est giga beau Et j'en avais déjà parlé dans un top 4 C'était il y a très très longtemps et j'ai voulu en reparler Mais alors ça parle de quoi ? On suit l'aventure de Xiu, un joueur professionnel sur le jeu Glory Ça fait 10 ans qu'il joue et il est devenu connu mondialement Il possède plusieurs titres, le joueur le plus fort du monde Le joueur qui a le plus de victoires consécutives sur un tournoi Le joueur beau, le joueur musclé, le joueur... Là je m'emporte un peu Sauf qu'il a été viré de son club et du coup il a dû donner son compte à quelqu'un Ça c'est le contexte, c'est comme ça que l'histoire commence Au début de l'histoire, Xiu travaille dans un cybercafé De fil en aiguille il va commencer à ré-avoir envie de jouer Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer lors d'un tournoi Où il va utiliser le compte d'une de ses potes pour exterminer un joueur pro Ça annoncera le retour du joueur le plus fort du monde Sur un nouveau compte parce qu'il repartira de zéro Mais ça va pas changer son niveau Vous savez quand vous êtes fort, vous restez fort Et un mec a dit un jour Un kilo de caviar peut être gâché par un gramme de merde Non c'est pas ça Un gramme de merde peu ado Non Le caca est... Ok j'arrête L'opening chanté par Jiro Wang du titre Résurgence C'est un opening qui au niveau de l'audio bah sans plus Moi j'ai pas trop kiffé Et visuellement vous allez voir l'anime en rouge et noir C'est un style graphique qui n'apporte rien C'est pour ça que je l'ai passé à chaque épisode Et je vais même dire que l'opening est moins beau que l'anime Oui et je n'ai pas peur de dire les termes Et je vais développer plus tard Faut être aussi honnête Cet anime est exceptionnel Voilà c'est dit Même si au début on comprend pas grand chose T'arrives pas à savoir si le jeu c'est de la réalité virtuelle comme SAO Ou bien un jeu lambda Et c'est l'animation qui fait passer ça pour de la réalité virtuelle On sera plus sur le deuxième cas Au début ça peut perturber Ça m'a même perturbé Mais c'est pas très grave Parce qu'une fois que t'as compris Ça permet d'être plus immersif dans le jeu Et d'être à fond dans le personnage Faut savoir que les personnages qu'ils incarnent dans le jeu Ont la même personnalité que eux dans la vraie vie Y'a juste le physique qui change Et encore parce que la plupart du temps ils se ressemblent Et j'explique tout ça parce que dès le début on est à fond dedans On est directement dans un grand tournoi organisé sur le jeu Glory Et vous allez être un peu perdus Jusqu'à la fin de l'épisode 2 Quand le tournoi sera terminé tout simplement En fait le point négatif c'est qu'il y avait trop de personnages importants dans la même scène Comme c'est le début on connaissait personne Et du coup on savait pas qui était le personnage principal tout ça Mais au moins nous ce qu'on a vu c'est qu'il était vachement beau Bah merci Dynamique aussi C'est vrai Et qu'est-ce qu'il était époustouflant Bah merci les gars Attends mais c'est qui qui parle Je parle de l'anime Parce que oui on commence à avoir l'habitude Mais là ça date de 2017 Et ils avaient déjà un niveau exceptionnel Deux adversions Une dans la vraie vie Où là c'est vachement beau et lumineux Une dans le jeu vidéo Où là ça ressemble à un isekai Mais vachement stylé Avec un peu de 3D qui des fois peut gêner Soit les monstres Lui ça dépendra des goûts et des couleurs Quoi qu'il arrive c'est pas abusé Ça veut dire que ça va pas vous déranger Encore moins quand ça sera un placement de produit pour McDonald's Parce qu'on va pas se mentir Qu'ils ont sûrement été bien payés Ils mangent une dizaine de fois McDo On voit McDonald's une centaine de fois Et pour comparer On a vu zéro douche Non mais voilà Ceux qui voulaient le secret pour être bon en jeu vidéo C'était ça C'est quand même bizarre que je reste nul du coup C'est bizarre Non mais les gars je prends des douches quand même Au niveau de l'intrigue On sait pas vraiment ce que c'est Sans vous spoil Vous allez attendre énormément de temps Avant de le savoir On va dire qu'au début Ça sera plus des objectifs Qui vont se donner dans le jeu Et des contraintes qu'ils vont rencontrer Tout ça va créer un scénario Y'aura pas de big méchants en tout cas C'est la meilleure chose qu'ils auraient pu faire Parce que j'ai pas envie que ça redevienne confus Comme y'avait au début Là c'est bien Ça permet aux personnages de rentrer petit à petit dans l'histoire Ça nous permet d'avoir le temps d'apprendre à les connaître Parce qu'il faut pas oublier qu'en tant que spectateur On doit apprendre à connaître le perso Son perso en jeu Son niveau aussi en jeu Enfin bref plein de trucs S'ils arriveraient tous d'un coup On serait tout de suite perdus Comme j'ai dit C'est un très bon choix qu'ils ont fait Ils ont leur objectif On apprend à connaître aussi l'univers du jeu Regarder l'anime sans prise de tête Et être quand même impressionné On peut dire qu'ils ont réussi Mais alors c'est quoi le point que j'ai préféré On va pas se mentir J'ai kiffé tous les points Mais il y en a un particulièrement Franchement Je leur tire mon chapeau C'est un anime e-sport L'e-sport pour ceux qui savent pas C'est des compétitions de jeux vidéo Sur scène Devant un grand public Diffusé sur les sites de streaming C'est des événements qui sont giga gros Et qui existent réellement Et dedans tout est bien repris Y'a des équipes pro Des coachs Des événements Tout ça Pour donner une comparaison On va dire que la popularité De l'e-sport dans cet anime Est au niveau du foot Dans la vraie vie Donc cet anime a poussé le truc Encore plus loin De qu'est-ce que pourrait être L'e-sport dans le futur Surtout que moi C'est quelque chose que je kiffe Parce que j'ai été top joueur Sur plusieurs jeux Et d'être joueur professionnel Ça a toujours été un objectif pour moi D'ailleurs je suis top 100 sur Valo Et je cherche une team Je fais ma petite pub Oui oui C'est un sujet qu'on a jamais vu Dans les animes En tout cas moi J'ai pas souvenir de l'avoir vu Autre part que dans celui-ci Et c'est pour ça Que cet anime est unique J'espère que c'est quelque chose Qu'on pourra revoir plus tard Dans plusieurs oeuvres On sait pas Mais là C'est à la hauteur du sujet Parce que l'anime entier Est incroyable Concernant l'action Bah c'est des combats Comme tous les animes Isekai Juste que la vitesse d'attaque Du personnage Dépend de la vitesse Où il tape sur son clavier Donc ça reprend la logique D'un jeu vidéo Y'a quand même plusieurs classes Plusieurs compétences par classe Mais dans ce jeu Il existe des sorts cachés Que seuls certains peuvent utiliser Quand c'est pas dans le jeu Et c'est un slice of life Ça reste correct Y'a un peu de comédie Je dis un peu Ça dépend si vous êtes bon public Ou pas Parce que moi Ça m'a pas fait tant rire que ça Surtout le moment Où les cafards Ils ont essayé de tuer Ogi Non mais c'est pas le bon anime Non mais tu suis con The King Avatar Il touche pour genre Action, aventure, comédie Et pour thème e-sport Et jeux vidéo Y'a deux saisons Et la troisième a été annoncée C'est pour ça que j'en parle Un anime chinois Qui mérite d'être vu Parce que c'est peut-être Le meilleur qu'ils ont fait Comme double petit like Si t'as aimé Ça fait plaisir Et ça aide beaucoup N'oublie pas les 10 000 Pour ma face reveal Je compte sur vous Et mets-moi en commentaire Ton paquet de chips préféré Si t'es arrivé jusqu'à là Bref c'était Hush mon gars On se retrouve mercredi prochain Comme d'hab Ciao bye bye Et pour la team Valorant C'était pas une blague Je suis sérieux